Les prix de transport communs servant les deux placements quotidiens à la population a sensiblement haussé depuis un certain temps dans la ville de Kalemi. Un trajectoire qui coûtait autrefois 500 francs se négocie ce jour à 1000 francs congolais. Interrogés à ce sujet les motocyclistes, cette hausse de prix de transport est occasionnée par une autre flambée de prix d'essence au sein de différentes stations. La population de Kalemi en souffre. C'est pas la population souffre parce qu'il y a vraiment la particularité du prix de transport. La place qu'on pèse 500, ça devient 1000, la place de 1700. Nous souffrons justement. Cette situation a un impact négatif sur le travail des motocyclistes qui trouvent difficile d'oeuvrer. Car à cause de cette hausse de prix, bon nombre de gens préfèrent marcher plutôt que de prendre la moto. Et cela, vu la conjoncture économique dans la province du Tanganyika. Les motocyclistes abandonnent leurs motos et se livrent par la suite au repos suite au manque de clients. De leur côté, les badiadistes menacent aussi d'augmenter les prix de leurs différentes courses parce qu'ils ne se voient pas épargnés par cette situation. de leurs côtés, les bonnes conditions. Donc, le monde de leurs côtés est décédé. La question est look importante pour qu'on puisse prendre des prix d'énergie à la famille. – Sous-titrage FR 2021